Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Messieurs, jeunes et vieux, bonjour. À mes chères toutes, à mes chers tous, merci pour vos nombreux messages. Non, rassurez-vous, je ne fais l'objet d'aucune menace. Mon bulletin de ce dimanche 11 octobre 2015 n'était pas non plus le signal d'un abandon, de cette noble lutte que nous ménons tous ensemble. Nous, les justes, nous qui voulons défendre la démocratie dans notre pays. « Chers démocrates, épris de liberté, peuples hospitaliers ayant soif de vivre en liberté sur la terre de nos ancêtres, ce combat, je le menerai avec vous de bout en bout jusqu'au départ de Sassou. Vous pouvez compter sur moi, je ne lâcherai pas l'affaire. » Au fait, pourquoi ils ne démissionnent pas jusque-là ? Celui que le sien appelle avec fantaisie l'éternel. Mais, c'est parce que nous, le peuple, nous ne le lui avons pas encore signifié de façon claire et nette. Les 13, 14, 15 août 1963, pour débroutilles, nos aînés l'ont fait savoir à l'abbé Fulbert Youlou, tout en chantant, « Youlou a tout volé, nous rebâtirons de nouveau. » Et alors, pourquoi ne pas faire de même pour bouter dehors ceux-là qui ont mis à sac le trésor public, ceux-là qui confondent le pétrole, notre pétrole, avec le Kélewélé, le Tcham-Tcham, et qui sait, avec la vodka, parfum pomme. Ça suffit. Ça sous doit dégager le plancher. Ça suffit. Ça sous a assez profité de notre pays. Maintenant, nous voulons le récupérer pour en faire un état de droit. Une terre où tous les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, se sentiront chez eux. Où, tous, nous pourrons dire oui, chez nous, au Congo-Brazzaville, il fait bon vivre. Tous amis Béko. Quoi ? On y croit ou pas ? Il y aura bien un jour où tu ne seras plus. Un jour ou l'autre où tu ne seras plus là et un jour ou l'autre tu auras disparu. Seras-tu détestable ? Seras-tu admirable ? Un dictateur ou un despote ? Dis-moi qui dépense tout l'argent du pétrole ? Ah, dis-moi qui ? Tiens, tu sais comment on fait des coups d'État mais tu ne sais pas comment on gère un État ? Monsieur le courant serait immortel, c'est ça ? On veut mourir sur le trône ou quoi ? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait ? Ça doit faire au moins 20 ans que tu es au pouvoir et Sassou, qu'est-ce que t'as fait ? Sassou, qu'est-ce que t'as fait ? Sassou, qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait ? T'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada